Bonsoir à tous et merci d'être encore présents sur cette formation à la créativité. Comme entamé dans la vidéo d'introduction, nous commençons donc, nous lançons pieds et poings liés dans notre formation sur la créativité. Merci encore d'être participants de ce projet Apprendre et Agir. Comme vous l'avez si bien compris, c'est une plateforme qui se veut pionnière, non, mais qui se veut participante au projet vraiment de lever sur le continent africain une génération de personnes entreprenantes, de personnes créatives. Si nous avons décidé de lancer cette formation à la créativité, ce n'est pas juste pour faire de vous, pour vous apprendre du dessin, pour vous apprendre un peu de peinture, pour vous apprendre comment utiliser les couleurs. Non, nous pensons que la créativité est intimement liée à deux autres activités, la communication et l'entrepreneuriat. Et c'est justement pour ça que HK Afrique fonde sa formation, l'ensemble de ses formations sur ses trois principales compétences, la créativité, la communication et l'esprit d'entrepreneuriat. Et notre objectif est qu'au terme de cette formation à la créativité, que vous puissiez créer quelque chose, que vous puissiez développer un projet qui certainement apportera du neuf dans votre quotidien. Sans plus attendre, nous allons nous jeter pieds et poings liés dans la première partie de notre formation qui consiste à comprendre le concept de la créativité. C'est un mot que certainement vous avez souvent entendu, créativité, créer, création, il faut être créatif, il est un créateur, il est un artiste. Il y a tellement de mots qui tournent autour du concept de la créativité qu'on a perdu parfois le sens fondamental du mot créativité. J'ai mis sur le tableau quelques questions qui vont nous permettre de comprendre ce concept, qui vont nous permettre de comprendre ce mot. Et le comprendre, ça veut dire le faire nôtre, ça veut dire l'épouser, ça veut dire nous unir justement à ce mot afin qu'il ne soit plus un mot qui soit loin de nous, qu'il soit un mot qui soit proche de nous, qu'on se sente familier, qu'on se sente vraiment à l'aise avec le terme de créativité. Selon l'activité que vous menez dans les inscriptions, nous avons remarqué que, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment dans des secteurs d'activité, qui sont, je guillemets, souvent connus comme étant du monde de la créativité. C'est vrai que parmi les participants, il y en a qui sont infographistes, il y en a qui sont dans le monde du design, il y en a qui sont dans le monde de la création de mode, il y en a qui sont artistes, que ce soit artistes, poètes ou bien conteurs, il y a des conteurs. Mais la grande majorité, vraiment 85 à 90% parmi vous, sont des personnes qui, au quotidien, n'ont pas une activité concentrée dans le domaine de la créativité. Et ça, c'est très bien. Et je suis vraiment content que vous ayez reçu notre invitation parce que cette formation a pour objectif justement d'aller venir à faire comprendre, d'aller venir à faire comprendre que, comme je le disais dans l'une de nos précédentes vidéos, le boulanger, la cuisinière, le taximan, tous ont besoin de la créativité. Et nous allons voir en analysant ce mot que nous avons tous besoin de cette magnifique activité. Alors, vous avez vu, déjà je commence par là, vous avez vu que sur le tableau, j'ai mis quatre couleurs. Alors, ce n'est pas pour faire joli. Et justement, si vous l'avez remarqué depuis que cette formation a commencé, votre regard est de temps en temps attiré par les couleurs qui sont juste à côté. Vous êtes un peu partagé entre me fixer moi et fixer les couleurs qui sont là. C'est fait exprès et vous allez remarquer tout au long de cette formation que je vais beaucoup plus, dans ma manière d'enseigner, dans ma manière de former, je vais beaucoup plus utiliser des éléments, des éléments différents types d'éléments. Bien sûr, de temps en temps, on aura des choses à faire directement sur l'écran. Je filmerai mon écran et vous verrez ce qui se passe. Mais dans la plupart du temps, j'utiliserai mes mains, j'utiliserai du papier, j'utiliserai des couleurs parce que ça nous permet également de muscler notre cerveau. L'ordinateur n'a pas malheureusement ce défaut de limiter nos capacités cognitives. Bien sûr, avec le mind mapping, on va le voir, et certains outils, on peut arriver à retrouver aussi un environnement plus ou moins dans lequel notre cerveau est plus ou moins à l'aise. Mais de manière générale, l'ordinateur, l'écran, le clavier ne sont pas des extensions favorables pour le mouvement facile et libre du cerveau. Et donc, les couleurs servent tout simplement à attirer justement notre attention et à muscler notre cerveau afin de permettre à nos sens, les yeux, l'odorat. Vous voyez, quand j'utilise un marqueur comme celui-ci, il a une certaine odeur. Et cette odeur stimule en moi un certain nombre des cavités de mon cerveau qui ne sont pas stimulées quand je suis simplement devant un ordinateur. Donc, moi, ce que je vais vous demander de faire durant cette formation, c'est de vraiment alterner entre les activités sur l'écran, téléphone, tablette, ordinateur, et les activités hors écran. Tout à l'heure, je donnerai également quelques consignes pour que votre formation se passe bien. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, je vais vous donner quelques astuces pour que votre formation se déroule très bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que la créativité ? Nous ne sommes pas dans un cours magistral. Donc, ce que je voudrais tout simplement nous permettre à chacun de retenir, c'est que la créativité, c'est la capacité d'apporter du neuf, d'apporter quelque chose de nouveau. La créativité, c'est la capacité à résoudre des problèmes, à trouver des solutions à des problèmes là où les solutions n'existent pas. C'est ça la créativité. Et, bien sûr, si on apporte à la créativité l'originalité, ça prend une autre dimension. Créativité, originalité va nous permettre d'aboutir à des résultats exceptionnels. Mais la créativité, retenez simplement qu'être créatif, c'est être capable de développer une solution dans un contexte extrêmement difficile. Là où beaucoup de personnes sont confrontées à des difficultés et n'arrivent pas à se mouvoir, là où certaines personnes sont confrontées à des difficultés et passent le temps à se plaindre, là où certaines personnes confrontées à des difficultés tout simplement abandonnent, la personne créative va développer des solutions. Un synonyme de créativité, c'est innovation. On parle beaucoup d'innovation, il faut innover, il faut apporter quelque chose de nouveau, il faut apporter quelque chose de neuf. Nous sommes dans la créativité. Donc, la créativité est une compétence. C'est une donc. La créativité est une compétence. Et comme toute compétence, elle doit être travaillée, elle doit être développée. Est-ce que, est-ce normal d'être créatif ? La réponse est non. Là, je vais vous surprendre. Il n'est pas normal d'être créatif. Parce que si vous regardez autour de vous, la grande majorité des personnes suivent le mouvement. La grande majorité des personnes essayent tout simplement de répéter les mêmes activités au quotidien. La grande majorité des personnes ne cherchent pas forcément des solutions nouvelles. On a besoin tout simplement que les choses marchent normalement. Et que rien ne vienne pertuber notre vie traditionnelle. On se lève le matin, c'est métro, boulot, dodo. On va au travail, on s'assoit, on fait son travail. A la fin du mois, on reçoit un salaire. On rentre à la maison, on a besoin que les enfants soient revenus de l'école. Et puis, chacun fait ses devoirs. Et puis, on regarde peut-être un peu la télé ensemble. On mange, on dort. Voilà. Donc, cette commodité, la commodité, cette traditionnalité est le plus grand frein à la créativité. Et vous remarquerez autour de vous que les personnes, en général, se sentent à l'aise. Peut-être que vous-même, avant cette formation, vous vous sentiez à l'aise dans votre petit univers. Vous avez votre petit travail, ça vous rapporte de quoi vous avez besoin pour le mois. Et voilà, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas normal. Donc, quand je dis que ce n'est pas normal, ce n'est pas pour dire que les créatifs sont anormals. Je veux dire, dans le contexte de la société telle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il n'est pas normal que de se lever un matin et de voir une population créative. On n'a pas des masses, on n'a pas des foules de créatifs et de créatives dans nos rues. Donc, ce n'est pas quelque chose de normal. Par contre, c'est quelque chose de vital. Et c'est pourquoi, la troisième question, tout le monde peut-il ou doit-il être créatif ? Alors, tout le monde peut-il être créatif ? Oui. La réponse, oui. Tout le monde peut devenir créatif. Comme je l'ai dit, la créativité est une compétence, une compétence qu'on peut acquérir. C'est notamment l'objectif que nous nous donnons dans le cadre de toutes ces formations. Nous voulons vous donner la compétence, nous voulons vous donner les capacités pour pouvoir créer, pour pouvoir développer des solutions, pour pouvoir trouver des solutions intéressantes face aux différentes problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien, que votre société rencontre. Donc, oui, tout le monde peut être créatif. Est-ce que tout le monde doit être créatif ? Certains diraient non, que non, le monde a besoin d'un équilibre, il faut des gens pour diriger, il faut des gens pour suivre, il faut des gens pour créer, il faut des gens pour copier. Moi, je dis non. Tout le monde doit être créatif. Et nous verrons, déjà nous commençons à le voir, que la créativité est une compétence extrêmement importante pour notre quotidien, que ce soit dans le cadre de la maison, que ce soit dans le cadre de notre lieu de travail, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, que ce soit dans le cadre de la société, que ce soit dans le cadre même de la nation ou même du monde, nous devons être créatifs. La différence, c'est que selon notre vocation personnelle, selon la passion qui nous anime, selon le feu qui brûle en nous pour tel ou tel domaine, nous n'allons pas avoir, notre créativité ne va pas avoir le même impact. Il y aura des personnes dont la créativité va avoir un grand impact juste dans le domaine familial. Donc, ces personnes vont développer des solutions créatives pour résoudre le problème de l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est très important également. Les personnes qui vont imaginer des solutions pour que les enfants, dans un contexte de confinement, aient un développement intellectuel, émotionnel et physique normal. Donc, ça, c'est des solutions, c'est des solutions créatives qui ont un impact au niveau immédiat, au niveau local. Donc, il y a des personnes qui vont suivre cette formation et qui vont développer des solutions uniquement dans le cadre familial. Un époux qui va trouver une manière ingénieuse dorénavant de passer du temps avec son épouse à travers des méthodes que nous allons donner, ça, c'est également des solutions créatives que nous voulons vraiment voir les personnes développer. Il y aura des personnes qui auront un impact, leur créativité aura un impact dans le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes employé, vous êtes cadre dans votre entreprise, quel que soit le niveau que vous occupez dans votre entreprise, vous pouvez apporter des solutions. Et cette formation, justement, vise à vous donner, justement, la capacité de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, la capacité à pouvoir résoudre des problèmes de manière surprenante, de donner des solutions au niveau du travail de manière surprenante, à réorganiser même votre service. Si vous êtes un chef de service, à travers les méthodes que nous allons donner, vous allez pouvoir imaginer des solutions innovantes pour changer la manière de travailler dans votre lieu de service. Si vous êtes un entrepreneur, votre créativité va avoir un impact non seulement dans votre entreprise, mais également dans un environnement un peu plus large, parce que vous avez des clients, vous avez des collaborateurs. Et moi, je peux encore me souvenir de toutes ces années quand je voyais le regard de toutes les personnes, la satisfaction des personnes avec qui je travaillais et les solutions qu'on leur apportait dans les différents projets qu'on avait avec eux. Je voyais vraiment et je sentais que je contribuais à d'autres projets, je contribuais à l'amélioration d'autres entreprises, je contribuais à l'amélioration des institutions, je contribuais vraiment et je sentais vraiment que ce que je faisais avait de la valeur et que ma créativité apportait quelque chose de neuf dans l'activité des autres personnes. Donc, ça, c'est une échelle d'impact également qui grandit de nouveau. Et c'est valable, vous pouvez être étudiant, votre créativité peut avoir un impact dans votre environnement personnel, c'est-à-dire comment réinventer la manière d'étudier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce dont on dispose comme outils numériques, digitaux et interconnectés, est-ce qu'on va réviser ces leçons de la même manière ? Est-ce qu'un étudiant aujourd'hui va continuer à réviser ces leçons comme on le faisait en 1990 ? Je crois que non, il faut réinventer la manière d'étudier. Juste un exemple pour les étudiants, si vous utilisez une carte mentale accessible par Drive, vous pouvez faire le plan, la carte mentale de votre chapitre que vous avez vu sur votre ordinateur. Et quand vous êtes dans le tramway, vous y accédez à partir de votre téléphone. Quand vous êtes, peu importe où vous êtes, vous pouvez accéder directement à votre mindmap et pouvoir continuer à la modifier au fur et à mesure. Et vous allez voir que vous allez créer une carte mentale pour retenir les connaissances dans un domaine donné en première année. Et vous allez développer cette carte mentale pendant trois ans. Et au bout de L3, vous vous retrouvez avec une immense carte mentale, mais qui finalement devient un foyer de savoir encyclopédie qui résume tout votre parcours. Ça, c'est des manières intelligentes que les étudiants aujourd'hui devraient utiliser pour pouvoir capitaliser la donnée, pour pouvoir capitaliser sur leurs études. Et plus largement, il y a des personnes dont la créativité va avoir un impact sur le plan national, sur le plan international, à travers la mise en place de solutions innovantes sur des problèmes transnationaux, sur des problèmes nationaux. Vous identifiez un problème et vous trouvez, vous élaborez une solution, que ce soit en tant qu'inventeur ou en tant qu'entreprise. Et cette solution a une influence sur toute la ville, sur tout le pays, voire à l'échelle internationale. Donc oui, tout le monde doit être créatif. Donc ne vous sentez pas, ne vous dites pas, non, moi je ne me vois pas en train de résoudre les problèmes de la nation, non. Même si votre passion, c'est votre famille, même si vous vous voyez juste dans votre cadre professionnel, vous devez développer la compétence de la créativité pour arriver, vous aussi, à apporter du nouveau dans la résolution des problèmes. Alors, pourquoi être créatif ? Je crois que je l'ai déjà dit dans la question précédente. Nous devons être créatifs parce que le monde tel qu'il est en train d'évoluer aujourd'hui aura vraiment besoin d'innovation. On peut croire, lorsqu'on regarde l'avancement des technologies, lorsqu'on regarde le développement d'Internet, lorsqu'on regarde le développement du numérique et du digital, on peut croire qu'on a tout inventé. Mais je crois que plus on avance, plus on se rend compte que des nouvelles possibilités sont là. Quand on a inventé l'Internet 2G, on ne savait pas que la 3G arrivait. Après la 3G, on est arrivé à la 4G et bientôt nous allons arriver à la 5G. Qui sait si après on n'aura pas la 6G, la 7G et je ne sais pas ce qu'on nous proposera encore. Ça veut dire que les possibilités créatives sont infinies. Vous avez remarqué que le logo d'Apprendre et Agir, c'est le symbole de l'infini. Parce que nous croyons que la créativité et les autres éléments que nous enseignons dans le cadre de ce programme Apprendre et Agir, que ce soit la créativité, l'entrepreneuriat ou la communication, ce sont des activités infinies. Il n'y a pas une époque où on va arrêter de communiquer. Il n'y a pas une époque où l'esprit d'entrepreneuriat va disparaître. Il n'y a pas une époque de la vie où on va cesser d'être créatif. Nous devons absolument être créatifs. Paradoxalement, nous sommes dans une époque où on a beaucoup de gadgets, beaucoup de téléphones. Chaque année, un nouveau modèle sort. On a des tablettes, on a des ordinateurs, on a des robots. Mais malheureusement, on est moins créatif que par le passé. Ça veut dire que la créativité, ce ne sont pas les ordinateurs. Et ça me permet de faire une petite parenthèse pour m'adresser à tous ceux qui sont infographistes, graphistes et tous ceux qui font des métiers de la création visuelle. Arrêtez de croire que Photoshop fait de la créativité. Arrêtez de croire qu'il y serait tort. InDesign fait de la créativité. Ce sont des logiciels, ce sont des aides qui vous permettent de peaufiner un projet créatif. La création se fait hors de l'ordinateur. Prenez votre calepin, prenez un papier, réfléchissez, trouvez une solution visuelle créative et allez l'exécuter sur un ordinateur. Ne transférez pas la compétence de créer à un ordinateur. Observez que de plus en plus, beaucoup de métiers sont appelés à disparaître à cause de la robotisation, à cause d'Internet. De nouveaux métiers doivent prendre le relais. Et ces métiers, ce sont des métiers qui vont s'appuyer sur des compétences que les ordinateurs et les robots seront incapables de faire. Qu'on soit d'accord ou pas, les robots vont arriver. Déjà en 2020, on a des robots un peu partenaires au monde qui circulent dans les parcs pour contrôler si des personnes sont positives ou négatives au coronavirus. On en est là. Aujourd'hui, chacun de nous a un robot chez lui, que ce soit un robot juste pour mixer les patates ou du fromage ou un robot pour contrôler 80 ou 20% de sa voiture. Chacun de nous a une expérience de la robotique. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc, il est important et urgent pour nous de développer des compétences que les robots et les ordinateurs n'auront jamais. La créativité, un ordinateur ne sera jamais créatif. parce que par définition, un ordinateur ne peut reproduire que ce qu'on lui donne. Même si, par croisement, il peut multiplier rapidement ce qu'un homme tout seul ne peut pas faire, il ne sera que dans la reproduction. La créativité, c'est le propre de l'humain. Les solutions créatives, c'est le propre de l'humain. Donc, vraiment, je nous interpelle à vraiment développer, à comprendre qu'il est important pour nous de développer cette compétence. Comment être créatif ? Je vais vous donner quelques astuces, quelques méthodes que vous devez avoir désormais comme des manières de faire. La première des choses, c'est que vous devez avoir une passion. Si, je préfère vous le dire, dès le premier jour, dès le départ, si vous n'avez pas une passion, il vous sera difficile d'arriver jusqu'au bout de cette formation. parce que très vite, vous allez voir les autres produire des choses, vous allez voir des autres poser des questions, avancer sur des questions pertinentes, des questions qui ont un impact directement dans leur quotidien ou dans la société. Mais ces personnes vont poser ces questions parce qu'elles ont une passion. Donc, la première des choses que vous devez trouver, mais dans l'urgence, c'est la passion. Et ça tombe bien demain, le premier exercice que je vais vous donner dans le cadre du projet personnel, ça va être cela. Et vous donner un exercice qui va vous permettre de déterminer quelle est votre passion. Il y en a qui ont 2, 3, 4, 5, voire 10 passions. Mais il ne faut pas regarder parce que l'autre a 5 talents et que toi, tu n'en as qu'un seul. Et dire que non, toi, tu ne vas pas multiplier ton talent, tu vas juste à l'enterrer parce que, bon, voilà, tu estimes que ce petit talent ne peut te servir à rien. Non, chacun de nous a une passion, chacun de nous a quelque chose. Cette petite graine dont je parlais dans la vidéo d'introduction, qu'il doit trouver et qu'il doit semer dans le cadre de cette formation. Donc, la première des choses sur comment être créatif, c'est avoir des passions. Donc, avoir des passions et être passionné. Avoir des passions, c'est vraiment avoir quelque chose qui nous anime. Voilà, peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes passionné de l'Afrique, vous voulez voir un continent développé, vous voulez voir des Africains, des jeunes Africains entrepreneurs, entre vraiment en train, vous avez cette passion-là d'accompagner les autres, à créer des projets, à développer leur entreprise. Moi, je le fais avec une grande joie. Et c'est même une activité que, à la limite, je fais sans d'abord chercher à être payé. Après, maintenant, effectivement, je suis payé pour le faire. Mais, trouvez-vous une passion pour laquelle, que vous soyez payé ou non, vous la faites. J'ai aussi une passion dans l'écriture. Voilà, vous devez trouver quelque chose, quelque chose qui vraiment brûle en vous. Et vous devez ensuite vous passionner de cette chose. Avoir une passion, c'est bien. Mais ensuite, vous devez vous passionner sur cette chose. C'est comme deux personnes qui auraient des talents. Un aurait cinq talents, l'autre aurait un seul. Et celui qui a cinq talents décide de se passionner de tous ces cinq talents. Chaque jour, il va faire quelque chose par rapport à un des talents. Le lendemain, il va faire quelque chose par rapport à l'un des talents. Et celui qui n'a qu'un seul talent, peut-être qu'il ne sait que faire des cakes. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait que faire des cookies. Il va se dire, bon, voilà, les autres, ils savent dessiner. Ils savent faire de grandes affiches. Les autres savent trouver des solutions pour inventer des bicyclettes. Moi, je sais faire des cakes. Donc, voilà, je ne peux rien faire avec. Mais non, cette passion que vous avez pour les cakes peut vous amener à révolutionner votre famille, votre société, votre quartier, votre ville, même votre pays. Vous pouvez développer une grande marque de cakes. Donc, passionnez-vous du cake. Apprenez tout ce qu'il y a à prendre sur les cakes. Faites goûter à tout le monde vos cakes. De manière à ce que les gens arrêtent de manger les cakes ailleurs et viennent manger les vôtres. Donc, vraiment, c'est très important. Ne vous dites pas que vous n'avez rien. Mais trouvez votre passion et passionnez-vous. De cette passion-là. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ayez un carnet de recherche. Aussi longtemps que je me souviens, depuis que j'ai commencé à évoluer dans le monde de la créativité, j'ai toujours eu un carnet de croquis, un carnet de recherche. Voilà, un carnet, on appelle soit un carnet de recherche, un carnet personnel, un carnet de poche, un carnet d'artiste. Peu importe le nom qu'on lui donne, vous devez avoir un carnet. Ce carnet est votre aide-mémoire et votre stimulant. J'ai encore avec moi un carnet qui date de 2005. Je l'utilise encore aujourd'hui. Et je l'avais, j'ai commencé à, c'était, j'avais pris un cahier. D'ailleurs, il est là. Voilà, ce carnet, il date de 2005. Il n'est pas foutu. Il n'est pas déchiré. Et vous voyez, les premières choses que j'avais notées dans ce carnet, les idées, les projets, les textes que j'ai commencé à écrire en 2005, jusqu'à aujourd'hui, je continue de les exploiter. Donc, vraiment, je vous encourage à avoir le carnet de recherche. Et ce que je vais vous demander dans le cadre de cette semaine de formation, c'est d'avoir deux carnets. Au passage, je vous rappelle que Léonard de Vinci, ses carnets sont encore plus fournis que toutes les créations qu'il a pu réaliser. Picasso et encore, les carnets de Picasso sont encore plus riches que toutes les œuvres qu'il a pu peindre. Rodin, ses carnets de croquis sont encore plus riches que toutes les sculptures qu'il a pu faire. Thomas Edison, ses carnets de recherche sont encore plus riches que toutes les inventions qu'il a pu faire. Parce qu'en général, dans un carnet de recherche, on dépose beaucoup de choses. Et après, on réalise, on essaye de mener à bien, de faire aboutir l'une des idées qu'on a dans notre carnet. Donc, le carnet de recherche, c'est vraiment très important. Jusqu'à présent, on continue d'exploiter les recherches, les carnets de recherche des personnes que j'ai citées tout à l'heure. Et plus proche de nous, jusqu'à présent, on continue d'exploiter les carnets de réflexion de Cheikh Anta Diop. Voilà, on continue. C'est une pratique que tous ceux qui ont inventé, tous ceux qui ont créé, tous ceux qui ont innové ont gardé. Le carnet de recherche est très important. Donc, je vous demanderai d'avoir pour cette semaine deux carnets. Un carnet pour les cours. Là, vous allez noter tout ce que vous avez, vous allez retenir des cours. Vous n'allez pas noter les éléments comme si vous étiez dans une salle de cours. Parce que, voilà, vous notez des éléments que vous sentez que c'est important pour vous à retenir. Ensuite, le deuxième carnet, vous allez l'utiliser pour le projet personnel. Donc, on en parlera, on en parlera demain. Donc, c'est des carnets, vous pouvez acheter si vous voulez. Mais, voilà, moi, j'en fabrique les miens. Je n'en fabrique pas parce que je suis éditeur, mais voilà, j'en fabrique parce que tout le monde peut le faire. Il vous suffit juste d'avoir quelques feuilles, que vous pliez et que vous mettez une couverture, vous agrafez et puis vous écrivez le projet que vous portez dessus. Donc, trouver sa passion, se passionner et avoir un carnet de recherche. Et ensuite, aussi, un dernier conseil que je vous donnerai, c'est accordez-vous chaque jour 15 à 20 minutes de réflexion, de pensée sur votre passion. Les méthodes que nous allons apprendre vont être des méthodes qui, les solutions de la créativité ne s'obtiennent pas par un claquement de doigts. Ça demande de la pratique, ça demande du temps. Et plus vous allez prendre du temps pour vous habituer à la créativité, plus vous allez habituer votre cerveau à rapidement élaborer des idées créatives. Donc, ce que je vais vous demander, c'est chaque jour de prendre 15 à 20 minutes pour réfléchir de manière libre sur votre passion. Au courant de la semaine, je vous donnerai des exercices. C'est des exercices que nous avons faits dans le cadre des activités, des ateliers d'écriture. C'est des jeux, en fait, de mots qui permettent de nous surprendre nous-mêmes sur la richesse d'un domaine qu'on avait jusque-là ignoré. Donc, voilà, c'est la quatrième astuce que je vous donne. Et je crois qu'avec ces quatre astuces, vous allez pouvoir arriver justement à développer en vous l'esprit créatif. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la créativité ne s'apprend pas en une semaine. Donc, au cours de cette semaine, ne soyez pas frustrés de dire, voilà, j'ai fait cette formation jusqu'à la fin de la semaine et je ne sens pas que je suis créatif. Non, la formation, ça prend du temps. Donnez-vous le temps, donnez-vous les moyens d'arriver au bout de cette formation, au bout de l'ensemble de la formation. Mon souhait, c'est que cette semaine vous permette de vous rendre compte que c'est possible et que, de vous rendre compte, évidemment, que c'est possible de développer la créativité. Et ensuite, de comprendre que cette créativité est une arme de construction massive pour vous et pour votre environnement. Je crois que, grâce à cette semaine de formation, vous allez pouvoir vaincre le syndrome de la page blanche. Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas où trouver la solution. Je crois vraiment, je crois vraiment qu'au terme de cette semaine, vous allez, par vos témoignages vous-même, vous allez nous envoyer vos témoignages et vous allez vous-même vous rendre compte que, autour de vous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources de créativité qui sont là, qui vous attendent et qui ne demandent qu'à être exploités. Justement, en parlant des sources de créativité, je vous invite tout de suite à cliquer sur la prochaine vidéo pour découvrir la première source de créativité, les besoins des hommes. Merci. Merci. Merci.